Quand on fait du sport de haut niveau, quand on vient dans des stations, on aime aussi qu'on retrouve du monde, savoir qu'on va être attendu, soutenu dans l'heure d'arrivée, d'autant plus que là on est à la maison. Les conditions font qu'il faut s'adapter, qu'on n'a pas le choix, que je pense qu'on est quand même chanceux de pouvoir faire notre métier. Franchement gros coup de chapeau parce que quand j'ai entendu que les stations n'ouvriraient pas, je me suis même dit est-ce que Vadisère va quand même faire l'effort parce que je pense que c'est beaucoup de moyens mis en oeuvre, que ce soit financièrement ou même humainement avec tout le monde qui a pu travailler sur la piste. Donc là ils ont sorti un terrain excellent franchement. Ça va être je pense de mieux en mieux au fur et à mesure que les lissages passent, les skieurs passent. Ils vont encore continuer à travailler la piste mais là franchement un grand coup de chapeau parce que ouais ils ont sorti ce qu'il fallait. L'école de ski elle est impliquée depuis la création en fait de l'événement. Au total ça monte à, on a 150 moniteurs qui sont détachés sur la course. Les moniteurs sont contents de rechausser les skis et puis de participer à l'événement et puis de communiquer surtout aussi sur le fait qu'on est capable déjà de faire un événement comme le Criterium, qu'on a de la neige, que le domaine si on devait ouvrir demain on serait prêt à ouvrir. Donc ça c'est pas mal de le montrer donc à tous nos clients qui devraient regarder la télé, tous ceux qui vont regarder le Criterium. C'est un monument pour nous, c'est un monument avant tout pour Val d'Isère, c'est une course qui est mythique, c'est aussi la course qui lance la saison. C'est vraiment la course qui permet de communiquer, de mettre en lumière Val d'Isère, de mettre la qualité d'enneigement de Val d'Isère, l'ADN de Val d'Isère qui est l'esprit sportif et c'est avant tout cet esprit mythique qui est important et nous on accompagne. Sous-titrage Société Radio-Canada